Bonjour tout le monde, Mbarque Viva avec vous. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades et de s'abonner dans la chaîne pour recevoir plus de notifications sur la biologie animale. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'un résumé sur le corps de la biologie animale. On a fait presque 5 vidéos et dans la 6ème vidéo, on va faire un petit résumé concernant la biologie animale. Alors, la première chose, c'est que les animaux sont des êtres vivants, eucaryotes, pluricellulaires, c'est-à-dire ce sont des métazouaires, éthyrotrophes, doués de sensibilité et de motilité, c'est-à-dire ils ont des appareils locomoteurs qui permettent le déplacement de ces organismes. Le deuxième point clé, c'est que la classification traditionnelle chez les animaux, du plus simple au plus compliqué, la classification phylogénétique tente d'établir des liens de parenté entre les différents groupes d'animaux, c'est-à-dire que la classification traditionnelle se base sur tout ce qui est morphologique et entre les organismes, comparer et les classifier selon leur mode de développement évolutif, alors que la classification phylogénétique, elle se base essentiellement sur tout ce qui est génétique et les rassemblances métabolites et des rassemblances génétiques contre les organismes. Le troisième point clé, c'est que les fonctions vétales des animaux sont la nutrition, la respiration, la circulation, l'excrétion, la locomotion, c'est-à-dire le déplacement, la mobilité, les fonctions de relation et la reproduction entre les organismes. Le quatrième point clé, c'est que certains métazoères ne possèdent pas de vrai tissu. On les appelle les parasoères, ce sont des organismes parasoères, c'est-à-dire ce sont des organismes qui ne possèdent pas un vrai tissu. Ceux qui possèdent de vrai tissu, on les appelle, c'est-à-dire possèdent un vrai épithélium, repose sur une lambe basale, on les appelle des e-métazoères. Métazoères, e-métazoères, 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 c'est-à-dire vrai, métazoères, c'est-à-dire des vrais organismes pluricellulaires. Le cinquième point, c'est que parmi les e-métazoères, les diploblastiques, ils possèdent deux feuillets embryonnaires. C'est-à-dire qu'ils ont deux feuillets embryonnaires, alors que les triploblastiques, ils ont trois feuillets embryonnaires. Le sixième point, c'est que les triploblastiques chez lesquels le blastopore embryonnaire, dans la bouche, on les appelle des protostomiens. C'est-à-dire les protostomiens, lorsque le blastopore, dans le premier, la bouche et l'anus se forment, après, on les appelle les protostomiens. Protostomiens, alors que, tandis que ceux chez lesquels le blastopore embryonnaire, dans l'anus, sont deux thérostomiens. Alors, nous avons deux types d'organismes, des organismes protostomiens et des organismes de thérostomiens. Alors, les protostomiens et les thérostomiens sont tous triploblastiques. Triploblastiques, c'est-à-dire qu'ils ont trois feuillets embryonnaires. Protostomiens, le blastopore, ils ont en premier la bouche. Deux thérostomiens, le blastopore, ils ont en premier l'anus. C'est-à-dire, chez les protostomiens, la bouche se forme en premier et l'anus, c'est plus tard. Alors que chez les déthérostomiens, ce qui forme en premier, c'est l'anus, alors que la bouche, c'est le dernier qui se forme. Là, septième point, c'est que parmi les protostomiens, les acélomates n'ont pas de cavité corporelle. Les psys de solomates ont une cavité corporelle entre l'antesta et les musculateurs. Et les solomates, ils ont une ou plusieurs cavités corporelles entièrement entourées de mesodermes. Nous avons chez les triploblastiques, nous avons les protostomiens qui possèdent... Nous avons des protostomiens acélomates, ils n'ont pas de cavité corporelle, les psys de solomates et les célomates. Chez les protostomiens, le système nerveux est surtout développé du côté ventral, c'est-à-dire que ce sont des hyponoriens, parce que le système, chez toutes les protostomiens, ce sont des hyponoriens, c'est-à-dire qu'ils ont un système nerveux qui est ventral. Alors que chez certains dithorostomiens, dithorostomiens parce que les dithorostomiens, ce qui forme en premier, c'est l'anus, alors les dithorostomiens, le système nerveux est difficile, de mal différencier de l'hypothénome. Par exemple, c'est que le système nerveux est présenté dans les défilés de l'organisme, on appelle ces organismes des épithylionoriens. Épithylionoriens, c'est-à-dire qu'ils ont le système nerveux dans l'épithylion. Alors que c'est le système nerveux et au niveau du type dorsal ou au niveau du côté dorsal de l'animal, on les appelle des épinoriens. Les organismes épinoriens, ce sont des organismes qui possèdent le système nerveux dorsal. Alors, les protostomiens, toutes les protostomiens, ce sont des hyponoriens. Et les dithorostomiens, nous avons deux types de dithorostomiens. Les dithorostomiens qui possèdent un système nerveux et dont l'épithyllium, on les appelle des épithyllionoriens, des thérostomiens épithyllionoriens. Et alors que les autres dithorostomiens qui ont le système nerveux dorsal, on les appelle des dithyrostomiens éponoriens. et puis nous rien alors j'ai fini cette vidéo à tout à l'heure à la prochaine vidéo merci de votre écoute